chers petits observateurs j'espère que vous portez bien c'est une vidéo surprise nous mêmes il ya cinq minutes on savait pas qu'on allait faire cette vidéo vous le savez on est on va voir assez souvent yann qui est aveugle et il nous a fait une surprise il a voulu montrer une voiture à renault et renault va jouer le jeu d'essayer de reconnaître cette voiture sachant qu'il a les yeux bandés là je suis à côté de vous là on est d'accord renault tu vois rien du tout c'est le jeu c'est le jeu et je précise que yann c'est toi qui souhaite qu'on dise aveugle pour ceux qui savent pas parce que tu vois mieux que tu dis mais moi non voyant ça me plaît pas je vois très bien voilà parce qu'en fait on a fait certaines déjà vidéo ensemble et quelqu'un de non voyant c'est quelqu'un qui ne voit pas et vous avez pu constater à la longue des vidéos qu'on a pu partager ensemble que je continue à voir même si je vois autrement et je veux partager ma façon de voir avec renault je me suis commandé une nouvelle voiture et je voulais lui faire découvrir la voiture que je me suis commandé c'est pas celle-ci à la mienne n'est pas mais c'est ce modèle mais c'est ce modèle là cette finition là et je veux qu'il découvre il ya la pression voiture et qu'il me donne son avis sur ce qui va être ma voiture et d'ailleurs je remercie mon ami qui m'a prêté son véhicule pour vous faire la présentation aujourd'hui un grand merci à lui un grand merci à toi je le répète on ne le savait pas il ya cinq minutes on est venu pour un autre tournage est à tout préparé donc voilà on joue le jeu et puis tu vas amener renault au fur et à mesure il va pouvoir toucher la voiture et tu vas nous dire ce que tu en penses ce que tu ressens ou veux tu que je te dépose la main à l'arrière sur le haïon arrière non pas sur l'aïon est bon alors d'accord on commence où je te mets la main sur le rétroviseur avant droite et je te laisse découvrir moi je mets ma main sur ton épaule comme ça j'ai toujours un contact physique et je sais où tu vas et je sais ce que tu découvres on sent le répartiteur là du rétroviseur j'ai envie de te dire il doit il doit être la quai mais c'est facile ils sont tous la quai noire ou pain c'est pas facile je vais aller mais fais toi plaisir découvre le design du véhicule je fais comme toi ouais ouais ne te laisse pas influencer les arts là il ya des il ya des petites il ya des petits et les petits il ya des petits trous sur la calandre non c'est pas la calandre mais sur le l'aile j'essaie de faire comme toi parce que je me dis que je vais trouver ce que j'ai pu pour la sécher encore un peu mouillée qu'est ce que c'est ça ça c'est la plaque si on joue le jeu tu n'es pas loin du logo donc les cachets en fait je vais vous dire là le feu est là en fait qu'est ce que ça t'inspire en fait ça m'inspire un peu en fait le problème c'est que j'imagine ce que tu peux acheter donc je projette et j'essaye j'imagine des voitures j'essaye de voir si ça correspond à ce que je sais des voitures donc je peux te dire je me dis tiens est ce que ça serait une opel moca mais il y aurait il y aurait de la lac noire là il y aurait pas ça là je sais pas ce que c'est ça mais on peut voir là ça même ça non là là il ya des petites il ya des petites stris ah oui ça ça c'est bizarre ces stris et ces stris là qui remontent comme ça je sais pas ce que c'est alors attend je vais faire comme toi est ce que alors attend il ya deux là comme toujours on veut des capots un peu musclé mais ce que je comprends pas j'ai le vertige je reste toi je suis désolé monsieur philippe qu'est ce que c'est que ça et pour toi on est plutôt dans un suv une berline une sportive il est où le joint de capot le capot il descend vachement bas en fait il n'y a pas de soft nose en fait c'est ça que je comprends pas mais je vais être franc je sais que c'est pas une voiture à 50 mille balles donc c'est une voiture qui doit tourner à autour de 30 mille euros tu as dit tout à l'heure on a fait l'amg tu as dit je connais pas les chinois moi je te verrais bien ça tu veux que je te dise à quoi ça me fait penser non mais c'est le connaît qui a des des petits ronds devant tu sais mais je les retrouve pas là c'est ça je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas je comprends pas l'estrie de l'estrie là je sais pas qui fait ça c'est très c'est très particulier c'est ce qui fait la voiture c'est ce qu'elle parce qu'on aurait une peugeot j'aurai la grille il y aurait une citroën j'aurai les chevrons tu vois c'est pour ça que je veux voir l'arrière oui je vois le côté on va faire l'autre côté j'ai l'impression que je vais tomber tout le temps je reste près de toi c'est juste comme ça on vous verra sur la deuxième caméra ce que tu m'a dit tu m'a dit que j'avais la surprise c'est ça oui oui mais le capot est court mais ce feu parce que il n'y a pas de feu de jour du coup parce que pendant un moment je me disais je t'aurais bien vu avec une c3 air cross mais qui est ce qui a c'est pas une fiat qui aurait des petits machins de l'ombre écoute on va continuer la découverte en allant vers l'arrière peut-être que au niveau de la portière ça va t'évoquer quelque chose en gardant le style de poignée et tout il n'y a pas de tout vent c'est une poignée ça ça m'aide c'est une poignée qui se rentre donc ça c'est la poignée ds ça fait penser à nous dire tant que tu n'es pas à l'intérieur essaye pas de nous dire tout de suite le modèle d'accord non mais ça va être intéressant de non mais là la poignée non mais j'essaie c'est marrant parce que on vient de tourner avec toi et là tu vois le plastique qui est qui a les traces pour les doigts et en même temps ça se ferme fort là donc c'est une voiture très récente comme tu disais celle c'est la mode derrière derrière tu vas tu vas elles ont toutes ça putain c'est drôle mais elles ont tout à donc tu vois on peut passer la main sur l'aileron du béquet je pense arrêtons là attend ça mais oui c'est qui ça c'est qui c'est intéressant qu'il aille dedans on va le mettre où devant tu vois on retrouve là des pilotages qui fait ça attend mais quelle gueule est là devant la ds3 maintenant il y aurait la calande dans la ds3 c'est pas une ds3 non c'est pas possible qui a des je pense que si on te met à la place c'est incroyable mais tu vois je 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 me retrouve en toi c'est à dire que on sent il ya tellement d'éléments différents tu vois là je sais pas c'est purement graphique ça là il ya un bout de plastique je te le mets là tu vois ça c'est du style ce renfoncement ça sert à rien et ça fait de la gueule c'est design et voilà c'est design et là ça remonte un peu c'est béquet qui est intégré il est là où non ah ça m'énerve j'ai envie de trouver attend pour un moment je me suis dit que tu aurais pu acheter aussi un le t-cross de volkswagen mais c'est pas ça parce qu'il y aurait il y aurait les feux mais ils sont où les feux qu'est ce que c'est ah si je sais c'est la toyota c'est une toy c'est possible c'est le chr ça c'est chr je crois ok et qu'est ce qui te fait dire qu'est ce qui te fait dire les feux comme ça là les feux comme ça met la main dessus parce que moi je ne le vois pas je peux me tromper je peux me tromper parce que moi je vois pas attend alors là je suis pas attaché je tombe c'est ça c'est ça c'est ça j'ai main propre j'ai mis du gel c'est ça je me dis que c'est en même temps le chr il a pas de poignée bon attends je continue continue ton investigation ça 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 le chr il a un béquet avec les les facettes parfois tu en as des faux avec les prises d'air ça pourrait être le chr attend attend mais qu'est ce que c'est que ces petits rikiki là il y a des points ça ça me fait penser à du ds ça se veut ça fait comme si on avait des petits la plaque qu'elle est en bas bien sûr ok là il y a caméra de recul ok attention le logo j'ai envie de le toucher parce que attend attend mais non le chr il a une poignée que je suis con il a une poignée il a une poignée qui est là alors que là tu as les poignées qui sont là merde alors ces quatre poignées qui a des poignées rétractables récemment c'est un petit suv compact c'est un petit suv compact que tu as là oui si tu veux ça se laisse je ne veux pas t'influencer mais je pense que si tu rentres la bomba c'est c'est le volant c'est joué pourquoi c'est pas je suis là tu ne peux pas tomber je ferme la porte pour que tu sois tu peux laisser comme ça par palette au volant donc là j'ai les j'ai le commodo de j'ai le commodo de la boîte de vitesse mais c'est le v6 qu'est ce qui te fait dire que c'est le v6 c'est la seule à avoir elle a une molette les feux comme ça derrière elle a les poignées là il y avait ça mais oui c'est le v6 ça je suis sûr à 100% mais oui la longue t'as acheté le v6 j'ai commandé tu peux regarder tu peux regarder la merde oui c'est ça et tu sais pourquoi je pouvais pas imaginer depuis le début je me dis allez c'est un suv compact c'est un machin c'est un certain tu as craqué sur le v6 oui mais c'est parce que les gens en fait se laissent tout le temps avoir sur l'entrée acheté plus petit non mais les gens se laissent toujours avoir sur le prix de la voiture mais quand je en fait je fais à peu près vingt-cinq mille bornes par par an avec mon épouse et quand on compte le coût des entretiens le coût de l'essence qui est aujourd'hui devient de plus en plus faramineux eh bien cette voiture ci va nous revenir au même mais dis donc yann tu m'as bien eu parce que ce qui dit pas c'est que pendant que tu es allé chercher la voiture du temps pour ce quoi des électriques moi je dis oh il faut patienter qu'est ce qui t'a plu cette année tout je dis le v6 et il n'a rien dit dit lui quand est ce qu'il l'a commandé surtout suite à notre vidéo non eh bien en fait je suis allé voir pas mal de voitures je me suis posé beaucoup de questions et on a eu l'occasion une fois de faire une vidéo ensemble où tu m'avais montré la marvel l'amg marvel et je t'avais dit moi ce qui m'avait un peu turlupiné c'était le fait qu'on recharge on pouvait être à 85 kwh et ici on a du 240 et c'est ça moi qui m'a fait surtout tu m'as dit que tu l'as commandé quand nous on est sorti l'épisode on est allé en normandie tout à fait en fait j'ai commandé ma voiture le soir en allant me coucher je regarde toujours une vidéo deux et c'est le jour où vous avez publié cette vidéo là attend il ya un truc que je veux voir devant je n'avais jamais remarqué c'est les petits les petits les petits traits qui m'ont qui m'ont perturbé parce que tu as mais ces petits traits si tu regardes bien tu les a aussi sur les arches de roue mais oui et comme j'étais persuadé que tu avais acheté un connaît je cherchais sur le sur le sur le et ça j'avais franchement j'avais complètement oublié tu vois j'aurais dû là c'est là franchement on me dit moi j'ai dit et moi je me suis dit c'est dingue on avait fait une qu'il ya une fois ensemble et j'avais touché l'arrière et cet énorme feu m'avait fait un peu penser à ce que faisait porsche mais mais et regarde ici ça mais tu sais quand tu regardes ça de loin ça fait penser à porsche mais tu vois plusieurs choses c'est moi qui te prend la main quand j'ai touché le rétro je me suis je le connaisse rétro mais j'étais tellement persuadé que c'était une voiture plus petite je savais pas que c'était le cas avec 6 mais je me souvenais j'ai fait des c'est qu'en termes de taille tu avais l'impression que c'était un petit SUV ouais ouais parce que mais parce que je m'étais dit tu as acheté un petit SUV tu vois on en revient et là là où j'ai commencé à dire c'est le CHR là effectivement je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ça c'est la séquence quand tu dis CHR on avait tous envie de rire et en fait si on riait directement on t'aurait compris que c'est pas ça mais franchement c'est une séquence c'est ça qui m'a qui m'a je me suis dit une fois que tu passes les mains là parce que je suis désolé mais c'est quand tu m'as dit quand tu m'as dit on va d'abord toucher derrière sinon parce que pour moi si on touche ça moi 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 ça c'est directement c'est iv6 mais mais tu vois j'ai été victime de ce que j'appelle le syndrome de la ligne maginot tu sais on avait créé une ligne pendant la seconde guerre qui s'arrêtait à la belgique on a dit on est protégé des allemands ils passeront pas au dessus moi je me suis dit quand j'attendais tout à l'heure c'est sûr il a acheté une voiture de 4 mètres 30 qui est soit le mocha soit peut-être la c4 l'ic4 soit le truc mais pas du tout une voiture au dessus parce qu'avant tu avais des voitures plus petites c'est la première fois que tu as une aussi grande auto mais le problème qu'il y a c'est que on pense ancien monde on pense prix de la voiture et on ne pense pas le coût global mensuel et ça change tout on n'est plus dans les mêmes voitures du coup j'ai compris bon ben merci merci avec avec plaisir et content d'avoir fait cette découverte tactile avec toi c'est tout merci à bientôt et puis abonnez-vous et puis on 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 Sous-titrage ST' 501